Chère Fatma Diop, analyste financier du programme Proma Leader. Chère Fatma, nous avons dit, merci de cette témoignage qui est à l'aise. Si vous avez dit, nous avons dit Proma Leader et le projet que vous connaissez ici, nous avons beaucoup de jeunes, nous avons profité. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de la présentation de Proma Leader pour les gens qui connaissent, les gens qui entendent peut-être, les gens qui peuvent nous comprendre ? Tout à fait, Pape. Je vous remercie de vous remercier de l'invitation. Je vous remercie de l'invitation. Rentabilité financière et d'impact socio-économique. Nous nous finançons d'une l'invitation garantie, d'une l'invitation remboursement. Parce que c'est une étude nationale. Nous nous génis essentiellement un problème au garantie mondiale nationale, un problème au remboursement. Donc nous nous avons fait des obstacles. Nous nous finançons 10 jeunes à partir de janvier jusqu'au mois de décembre 2017. Ce qui nous donne un total de 100 projets. Nous avons fait des innovations. Nous nous avons fait des 100 meilleurs entrepreneurs. Nous avons fait des partenaires en Angleterre et en Chine, dans le cadre d'un forum économique. Nous nous avons fait des projets à Dakar pour que l'entrepreneur sénégalais ait des connaissances, des expertises anglaises et des chinois. Parce que nous nous avons promouvant l'entrepreneuriat. Comme nous nous sommes directeurs du programme, nous avons fait un 6 octobre. Nous avons fait un entrepreneuriat. Nous avons fait des projets de croissance endogène. C'est une croissance endogène. Et nous avons fait des champions nationaux. De sorte que 7% de croissance sur New York. Nous avons fait des croissances pour les sénégalais créées. Nous avons fait des impacts sur les réunions. Descends pour les sénégalais. Et nous avons fait des impacts sur les réunions. Comment vous avez fait des projets de recueil de projets ? Est-ce que vous avez fait des projets de recueil de projets ? Actuellement, nous avons fait des projets d'octobre et de décembre. Comme je l'ai dit, nous avons commencé à financer à partir de janvier. Parce que nous avons fait des 10 projets de recueil de projets chaque mois à partir de janvier. Ce n'est que de bons projets en termes de rentabilité financière et d'impact socio-économique. Alors, projet et secteur économique. Deux critères essentiels. Je suis rentabilité financière. Je suis financé. Ce bénéfice est de faire un bilancier autour de toi. Et puis mon impact socio-économique, c'est d'ailleurs qu'autour de toi, nous avons bénéficié, créé un effet de masse nationale. Je suis renouvelée depuis le mois prochain. Nous avons aussi de diversité pour nous programmer. Il y a aussi une diversité géographique avec diversité en termes de ce programme. Est-ce que vous avez une ambition ou un projet où vous avez une répétition pour le financement ? Parce que c'est vrai que la subvention, personne n'a pas besoin, c'est vraiment un projet louable. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il fallait le faire. Par rapport à un projet, parce que 500 000 et 1 million, est-ce que le renforcement de la capacité, c'est très important, mais pour que vous devez démarrer aussi, ce sera un peu difficile. Avec 1 million, vous allez vous retrouver avec les commerces, plutôt qu'un projet de qui. Est-ce qu'il y a une politique de suivi du projet et de renforcement de capacité dans les années à venir ? C'est une excellente question remplie de mille questions. Ce que je veux dire d'abord, c'est que le parrainage du PAP Dior, ce n'est pas qu'un parrainage financier, mais un parrainage technique aussi. Vous déroulez ce projet, vous pouvez écrire à un certain niveau. Ça prend une expertise pour créer effet de masse au New York. Maintenant, pour le financement de vie, actuellement, nous avons une première itération. 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 Parce que nous avons une première itération. Évolution. Ah oui. Donc, on est une deuxième, troisième opération. Avec un partenariat au marché. Nous avons au-delà du million, on a 4-5 millions. Nous avons aussi des projets qui sont souvent autour du commerce. Nous avons des projets innovants. Tout à l'heure, le reportage de la Femme Tchounbe était sur les sachets plastiques. Nous avons des projets qui ont beaucoup créé des sachets en papier, en machine, Je ne peux pas faire un financement parce que je ne peux pas faire un financement. Le projet Humain Nouni est une innovation majeure. Sur le moyen et long terme, je veux dire des perspectives très intéressantes. Aussi bien en termes de financement, qui est un million d'embaï 4-5. Mais aussi de nombreux projets, qui est 10 d'embaïs au-delà de 10. Donc, je veux dire qu'il y a un ministère de l'environnement, parce que nous commençons actuellement à financer les jeunes pour que les plus réglementaires pour que les plus réglementaires soient en environnement. C'est tout à fait possible. Vous pouvez travailler à Nouni. Léry, vous savez qu'il y a des idées, mais ils ne savent pas comment créer l'idée. C'est vraiment un mot professionnel. Est-ce que vous allez nous aider pour... C'est un mot d'idées, mais vous allez nous aider pour... C'est un mot d'idées, mais je pense que c'est une bonne question. Voilà, est-ce que vous allez nous aider pour le projet? Voilà, est-ce que vous allez nous aider pour les idées, par exemple? Tout à fait, je suis analyste de programme. Je suis dirigée d'équipe Analyse Financière. C'est un mot d'idées, mais je pense qu'il y a une table financière. Il y a un bon projet, il y a un orienté. Il y a un projet, mais il y a un projet. Parce qu'il faut assurer un critère de transparence. Mais il y a une détection, mais il y a un projet. Et puis derrière, même si on est financé, il y a une expertise destinée pour avoir une activité entrepreneuriale. Il y a un centre d'accompagnement. Il y a un centre d'accompagnement, IIM, ISEC, Subdéco et AFI, pour qu'on puisse affiner ses compétences, qu'il y ait un entrepreneuriale à Numi Demé, pour qu'il y ait au bout de deux mois, qu'il y ait une activité. Il y a une question par rapport à l'île, parce que souvent, il y a un projet humain, il y a un projet qui est réaliste, il y a un projet qui est très bien. Alors qu'il y a des nouveaux métiers, il y a des projets qui sont là, par exemple, comme le micro-jardinage. Il y a un projet orienté, il y a un nouveau métier, par exemple. Est-ce qu'il y a un projet orienté pour nous concentrer sur l'autre ? Parce qu'il y a un projet de sénégal, il faut essayer d'exporter et de vendre leurs produits. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que projet financier, vous mener un aspect socio-économique, l'innovation et l'efficacité de go. Il y a des projets pour l'AE classique ou d'autres projets qui ont amené, il y a un ou deux emplois, mais il y a des projets innovants, qui ont été financés. Tout à l'heure, sachez en papier, il y a des gens qui ont été financés, il y a des gens qui ont été financés. Il y a des gens qui ont été financés, il y a des effets de masse nationale, il y a des gens qui ont été financés et qui ont été financés à un autre niveau. Alors, moi, je voudrais savoir, sur son projet déposé, il y a des gens qui ont été financés, qui ont été financés, qui ont été financés. Sur son, combien ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on finance 10 projets chaque mois à partir de janvier. C'est la première itération. Parce qu'il y a des gens qui ont été financés, il faut que tu testes les terrains et que tu dises que ça donne. Et vous recevez combien par mois ? Actuellement, nous sommes en train de recevoir beaucoup de projets, mais il y a des gens qui ont été en décembre, on a fait la compilation, il y a des gens qui ont été les projets au total. Mais ne vous inquiétez pas, sur le moyen long terme, nous avons été décédés vers plus de projets. Parce qu'il y a des engouements nationaux autour du programme, nous avons été décédés de partout, en toutes régions, il y a que Touba, Tchès, Louges, Saint-Louis, etc. Qui vous a accompagnés ? En termes de contacts, nous avons trois numéros, c'est le 76-263-03-27, le numéro expresso, c'est le 70-940-36-96, le numéro orange 8, c'est le 77-208-17-33. Il y a aussi un numéro de téléphone fixe, c'est le 33-867-48-76. En termes d'adresse, nous avons cité Sokabek, foire numéro 5, c'est-à-dire derrière 6-16, direction de l'Onazboubèsbi, sur le bureau de l'Onazboubèsbi, nous avons été décédés. Donc, nous avons pu prendre ce projet, nous avons pu l'orienter aussi pour nous donner ce projet. Bien sûr. Nous avons été décédés de notre projet. D'accord. On en a un. Nous avons été financés, nous avons été financés. On va commencer, nous allons commencer. Nous allons commencer. Merci, chère Fatma Diop, nous avons été décédés de l'analyste financier du programme Proma Leader. Merci d'être passés nous voir. Merci d'avoir regardé notre projet. Nous allons nous voir. Nous allons nous voir. Nous allons nous voir. 9h39.